Salut à tous, c'est Florian d'ITConnect. Dans cette vidéo, nous allons parler du Synology B-Drive. Puisque oui, la star de cette vidéo, c'est bien lui, ce petit boîtier de 43 grammes qui tient dans la main, qui est doté d'une interface USB-C 3.2 et qui va contenir une mémoire interne, soit de 1 Tera ou de 2 Tera, en fonction de la version choisie, dans un objectif bien précis, vous permettre de sauvegarder les données de votre PC, de vos PC, voire même de vos appareils mobiles Android et iOS directement dessus, sans avoir à recourir à un NAS, qui est pourtant la spécialité de Synology, voire même à un espace de stockage cloud. Puisque là, vous gardez la maîtrise de vos données et vous stockez toutes vos données là-dessus, sur ce petit boîtier, grâce à ce nouveau produit de Synology qui se lance clairement sur le marché des DAS, alors que l'on les connaît plutôt sur le marché des NAS. Donc je trouvais ça plutôt sympa de vous montrer cette petite bête que j'ai eu l'occasion de tester, pour vous montrer notamment un petit peu la partie applicative. Puisque certes, on peut utiliser ce boîtier comme un disque dur externe, on va dire, enfin un disque dur, si ce n'est que lui, c'est de la mémoire flash qu'il intègre. On va pouvoir, à partir de l'explorateur de fichiers de Windows, par exemple, faire des copier-coller, des coupés-collés de données et l'utiliser comme un disque externe. Mais grâce à la surcouche applicative, on va voir que l'on va pouvoir aller un petit peu plus loin et ça va quand même faciliter la vie de tous ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les outils informatiques et pas forcément à l'aise non plus avec l'achat d'un NAS et la mise en place d'un NAS avec ce que ça peut engendrer derrière. Donc si vous voulez en savoir plus sur le Synology B-Drive, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Mais avant ça, pensez à vous abonner. Dans cette démonstration, le Synology B-Drive sera utilisé à la fois avec une machine Windows 11 mais également avec un smartphone Android. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau applicatif. Mais sachez que vous pouvez l'utiliser avec du Linux, du Mac OS, du Windows et également au niveau mobile avec de l'Android ou de l'iOS. Donc c'est quand même un système multi-OS et qui va pouvoir sauvegarder les données de plusieurs machines. Donc on n'est pas forcé de l'utiliser avec une seule machine. La première fois que l'on connecte le B-Drive à son ordinateur, on a l'explorateur qui nous affiche la fenêtre suivante avec un B-Drive Online Installer. Donc ça, c'est l'application qu'il va falloir installer sur son poste de travail. Donc il faut patienter, on va dire 30 secondes, le temps que l'installer se lance et qu'on puisse mettre en route le B-Drive. Bienvenue dans B-Drive, votre protecteur de données personnelles. Alors on va ensuite cocher cette petite option, on va faire Installer maintenant. Donc là, il va télécharger la dernière version de l'application. Nous avons la possibilité soit de faire Démarrer maintenant ou Configurer plus tard. On va faire Démarrer maintenant, bien entendu. Et il va falloir cliquer sur Connexion. Alors là, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on le doive s'authentifier avec un compte Synology pour utiliser le B-Drive. Si on ne se connecte pas à un compte Synology, alors c'est gratuit, on peut le créer en quelques clics sur le site Synology. Mais voilà, il faut se connecter à son compte pour pouvoir utiliser le B-Drive. Ce qui veut dire que si on n'a pas d'accès à Internet, on ne peut pas mettre en route le B-Drive. Donc je vais me connecter à mon compte. Voilà, une fois qu'on s'est connecté, eh bien, on a accès ici à différentes tâches possibles. Donc la sauvegarde de l'ordinateur, donc là, c'est vraiment la sauvegarde des données de l'ordinateur, donc de un ou plusieurs répertoires vers le B-Drive. Donc à chaque fois que vous allez connecter le B-Drive sur le PC, il va sauvegarder les données, il va mettre à jour les données sauvegardées sur le B-Drive. Comme ça, vous avez toujours une copie à jour de vos données sur le B-Drive. Vous pouvez aussi activer le versionning pour garder plusieurs versions des fichiers. Ensuite, on a la synchronisation. Donc là, c'est plus pour synchroniser du contenu entre le B-Drive et votre ordinateur, voire même un autre ordinateur pour que ça reste à jour grâce au B-Drive, qui va servir un petit relais entre tous vos appareils grâce à cette fonction de synchronisation. Et nous avons enfin le transfert mobile. Donc le transfert mobile, c'est quoi ? Eh bien, ça va permettre de sauvegarder les photos de votre smartphone vers le B-Drive, en passant par la connectivité Wi-Fi et le fait que le B-Drive soit connecté à votre ordinateur. Et on aura à ça une autre fonction supplémentaire, c'est le B-Drop, qui va nous permettre d'envoyer directement des fichiers du smartphone vers le B-Drive, un petit peu comme ça, à la volée, sans parler de sauvegarde ou de synchronisation. Nous allons faire une sauvegarde de l'ordinateur. On va faire continuer. Donc il nous propose soit de sauvegarder les dossiers de l'utilisateur actuel. Donc on a ici la possibilité de choisir soit le bureau, documents, etc. Ou de sélectionner les dossiers que l'on veut sauvegarder en faisant suivant. Et là, on peut vraiment choisir ce que l'on souhaite. Donc on va laisser ici, eh bien, sur la partie, on va regarder par exemple la partie documents pour sauvegarder les documents de ce profil utilisateur vers le B-Drive. On va faire suivant. Donc là, il récapitule. Je vais faire sauvegarder maintenant. Et donc là, il va lancer une tâche de sauvegarde. Je vais faire accéder à l'accueil. Voilà, donc on accède à l'accueil. On a une vue d'ensemble. On voit un petit peu l'utilisation du stockage. Donc combien il y a d'espace. Donc là, c'est une version 1TB. On voit qu'on a 931Go de disponible. On a l'espace utilisé avec une répartition par type de fichier. On a également ici l'état du disque qui s'affiche, tout en sachant que le B-Drive est garanti 3 ans par Synology. Et on a ici la partie activité récente. Donc là, il me détecte quelque chose pour le transfert mobile. C'est l'historique qu'il a gardé des tests que j'ai faits. Ici, si on fait voir les détails sur la tâche de sauvegarde de l'ordinateur, on peut en savoir un petit peu plus sur cette tâche. On peut suspendre la sauvegarde. On peut voir ce qui est sauvegardé actuellement. On a aussi, au niveau des paramètres avancés, la possibilité de déterminer le nombre de versions que l'on veut sauvegarder par défaut. Par défaut, c'est sur version actuelle uniquement. On peut passer sur deux versions. Comme ça, il y aura une gestion des versions de sauvegarde au niveau du B-Drive, ce que je trouve plutôt intéressant, même si ça va consommer un peu plus d'espace disque. On a l'archivage des fichiers supprimés. C'est-à-dire que si vous supprimez un fichier dans le document, il sera supprimé aussi de la sauvegarde, mais il ira dans une corbeille. Vous aurez toujours la possibilité de le récupérer. On peut exclure les fichiers qui dépassent une certaine taille, voire même exclure certains noms de fichiers ou certaines extensions de fichiers. On a ici quelques options sympas, vraiment des paramètres avancés qui seront utiles pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin. À partir du moment où le B-Drive est connecté à l'ordinateur, il apparaît ici sur la gauche dans l'explorateur. On va le retrouver. Et dedans, on aura un dossier PC Backup avec un sous-dossier par nom d'ordinateur. Ce qui montre bien qu'on peut sauvegarder plusieurs ordinateurs sur le même B-Drive. Et à l'intérieur, on va pouvoir parcourir les données sauvegardées. Dans le document, on voit ici qu'il m'a remonté deux fichiers PHP. Effectivement, ce sont bien les deux fichiers PHP que j'ai ici dans mon dossier document. On voit ici, grâce à la petite icône, que ces fichiers ont été sauvegardés. On voit bien que B-Drive fait une mise à jour au niveau de l'explorateur de fichiers Windows. Il y a une réelle intégration, comme peut le faire un Google Drive ou un OneDrive, grâce au statut que l'on a ici, voire même comme peut le faire Synology Drive. Si je crée ici un nouveau fichier, que je vais appeler démo, on va voir que quelques secondes plus tard, c'est déjà été fait, il a été sauvegardé sur mon B-Drive. Si je parcours de nouveau le contenu de mon B-Drive, je vais pouvoir le retrouver. Comme je sauvegarde plusieurs versions de ce fichier, ça veut dire que si je le modifie, vu que c'est un fichier texte, je fais Modification, je sauvegarde, j'ai en théorie maintenant deux versions de ce fichier, qui ont été sauvegardées vers mon B-Drive. Pour accéder à une version ou à une autre, on ne va pas passer par l'application B-Drive, on va passer directement ici avec un clic droit dans l'explorateur, et on va faire Parcourir les versions précédentes. Et là, il m'affiche les versions précédentes qu'il a de ce fichier, avec la date de création de cette version. Il n'y a pas de prévisualisation possible de la version. Si on veut récupérer une version, il faut cliquer sur la petite flèche bleue pour enregistrer cette version-là à un endroit spécifique. Et là, en quelque sorte, on restaure cette version-là. Et la version est nommée avec la date et l'heure, underscore le nom du fichier. Et là, je retrouve bien ma version vide que j'ai créée au tout début. En ce qui concerne les fichiers supprimés, si je supprime le fichier démo, par exemple, que je retourne cette fois-ci dans l'application B-Drive, que je fais « Ouvrir fichier d'archives », je vais bien aller dans B-Drive et dans le dossier qui s'appelle « .deleted file ». Et là, j'ai bien accès au fichier supprimé. Ici, je retrouve bien mes deux PC parce qu'effectivement, j'ai supprimé, j'avais fait des tests sur un autre PC avant. Et donc ici, dans ces deux points user documents, je retrouve bien le fichier démo que je viens de supprimer et que je pourrais tout de même restaurer grâce à cette corbeille stockée sur le B-Drive. Voilà globalement ce que l'on peut faire avec un ordinateur pour sauvegarder ces données sur le B-Drive. Il y a aussi la fonction synchronisation qui est sur le même principe globalement. On va voir maintenant la partie mobile pour voir ce que l'on peut faire lorsque l'on a un B-Drive et un smartphone sous Android. Même si cela s'applique aussi à la partie iOS, comme je le disais. Pour utiliser le Synology B-Drive avec un mobile, il faut que le B-Drive soit connecté à votre ordinateur. Oui, je dis bien à votre ordinateur, vous ne pouvez pas le connecter directement à votre smartphone si vous souhaitez utiliser l'application Synology B-Drive. Dans ce cas-là, il faut qu'il soit connecté à votre ordinateur, que votre ordinateur soit connecté à votre réseau local en Wi-Fi et que votre smartphone soit connecté au même réseau Wi-Fi. Ce qui va permettre au smartphone, grâce à l'application Synology B-Drive, de localiser le B-Drive qui est connecté sur votre PC et de faire la sauvegarde de données, le transfert de données. On va aller ici dans la partie transfert mobile et on va faire démarrer pour coupler un nouveau smartphone. Donc là, on est invité à télécharger l'application sur mobile et à partir du mobile, il va falloir scanner le QR code qui s'affiche à l'écran pour coupler les deux appareils. J'ai pris l'application B-Drive sur mon smartphone. Je vais cliquer sur appuyer sur démarrer et là, on me dit coupler B-Drive, analyser pour analyser le QR code. Je vais analyser le QR code, voilà, comme ceci, ce qui va permettre de coupler les deux. On voit bien au niveau du PC que le smartphone a été reconnu et au niveau du smartphone, il me propose soit de sauvegarder toutes les photos de mon appareil, ce qui va prendre un certain temps, soit sauvegarder uniquement les nouvelles photos ou de faire ça plus tard. Bon, là, pour la démo, je vais faire ça plus tard, mais en fait, si vous faites ça, comme la fonction l'indique, toutes vos photos seront envoyées sur le B-Drive à partir du moment où le B-Drive est connecté à l'ordinateur et que tout ce beau monde, tous ces appareils sont connectés sur le même réseau. L'autre fonction que l'on a, c'est la fonction B-Drop que l'on a ici. Le B-Drop va nous permettre d'envoyer une photo, un fichier, voire même de prendre une photo et de l'envoyer directement sur le B-Drive à partir du smartphone. Donc, ce que je vais faire ici, c'est prendre une photo et on verra qu'elle sera envoyée immédiatement sur le B-Drive. Donc, je vais prendre une photo, comme ceci. Je vais prendre une photo, on va dire au hasard. Je vais valider. Et là, voilà, c'est déjà terminé. Et on peut voir que du côté de Windows, j'ai ma photo qui est déjà envoyée. Donc, ça, c'est une fonction quand même pratique, le B-Drop, pour envoyer des documents, des photos directement sur son PC en passant par le B-Drop comme point d'accès, ce qui évite d'envoyer ça sur un Google Drive, un OneDrive ou je ne sais où. Là, on est vraiment dans l'esprit de garder la maîtrise de ces données et d'avoir les données qui transitent uniquement sur le réseau local, qui sont sauvegardées uniquement en local grâce au boîtier B-Drive. Donc, voilà ce que l'on peut faire pour la partie smartphone, la sauvegarde des photos et du B-Drop pour du transfert simple de données entre différents appareils. Sachez qu'avec un seul boîtier B-Drive, vous pouvez sauvegarder les données de cinq mobiles différentes via la connexion Wi-Fi, ce qui vous permet d'avoir un seul boîtier B-Drive pour plusieurs mobiles, mais également pour plusieurs ordinateurs. Donc, c'est plutôt bien pour avoir un boîtier au niveau de votre famille, par exemple, à la maison. L'heure est à la conclusion. Alors, que dire sur ce Synology B-Drive ? Tout d'abord, il est très compact, très léger. Donc, ça, c'est plutôt sympa pour pouvoir le transporter comme on le souhaite. Ensuite, il est vraiment très simple à utiliser. Là, on voit vraiment que l'objectif de Synology, c'est d'offrir à n'importe qui une solution très facile à utiliser pour sauvegarder les données de son PC, voire même de son smartphone et faciliter l'échange de données entre les deux, notamment dans le sens mobile vers ordinateur. Je ne me suis pas trop attardé sur les performances, mais j'ai fait quelques tests de copie entre mon PC et le B-Drive. J'étais quand même sur 400 Ms à peu près de manière stable et j'étais sur une connexion en USB-A. Donc, on peut espérer aller plus haut avec une connexion USB-C vraiment de dernière génération, puisque la connectique USB-C intégrée au boîtier peut aller jusqu'à 10 Gbps en théorie, bien sûr. Donc, on va pouvoir essayer de viser un peu plus haut au niveau du débit, mais c'est quand même très intéressant. Ce qui peut manquer, à mon avis, c'est le fait de pouvoir chiffrer les données. C'est vrai que là, les données, elles sont sur le B-Drive, mais elles sont accessibles en clair. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une option en plus dans l'application B-Drive, ce qui évite de recourir à des solutions tierces, parce que, bien sûr, on peut aller chiffrer les données avec une solution tierce, peut-être même avec BitLocker2Go au niveau de Windows. Ce qui serait bien, c'est d'avoir cette option directement au niveau de l'application B-Drive qui gère le verrouillage, déverrouillage des données qui sont stockées sur le boîtier. Je pense que c'est jouable. Il suffirait que Synology mette à jour, finalement, son application B-Drive pour offrir cette fonction aux utilisateurs et l'améliorer encore un petit peu plus. Alors, nous avons le Synology B-Drive 1TB qui est vendu à peu près 150€ et la version 2TB, quant à elle, est vendu à peu près 250€. Donc, il faut compter 100€ de plus. A vous de faire le bon choix si ce produit vous intéresse, puisque, en fait, si vous tenez compte de la corbeille, du versionning, ça va représenter de la volumétrie supplémentaire. Alors, peut-être que par rapport à votre volumétrie de base et à votre nombre d'appareils, il faudra plutôt partir vers la version 2TB plutôt que la 1TB. Voilà, à vous de voir, à vous d'essayer de calculer un petit peu tout ça. En tout cas, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien vers le site Synology, vers la fiche produit B-Drive, mais également des liens vers Amazon si vous souhaitez acheter le B-Drive tout en soutenant IT Connect. Cette vidéo est un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, mais j'espère qu'elle vous a plu. n'hésitez pas à liker, à partager et à poser vos questions en commentaire. Voilà, j'ai le B-Drive à la maison, donc je peux faire des petits tests aussi pour vous faire des retours d'expériences supplémentaires et répondre autant que je peux à vos questions. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao ! Ciao !